Musique L'or bleu à la cote. Et cette roue en est l'un des symboles. Son nom, Phèdre, initial de pico central hydroélectrique développé à partir d'une roue à eau. Le pari de ces techniciens, produire de l'électricité à partir de tout petits débits d'eau. Musique Ça s'adresse d'abord au petit ruisseau qui coulerait éventuellement à côté d'un petit chalet d'alpage, d'un petit maillard, des choses comme ça. Et qui permet de s'éclairer, d'utiliser un ordinateur, de recharger son attelle éventuellement aux endroits où on n'a pas d'accès à l'électricité. Musique 8 litres secondes suffisent pour faire tourner la machine. Pas grand chose, on parle ici d'hydraulique version micro. Musique Les derniers essais sont prometteurs, mis sur le marché prévu fin juin. Musique Pour les plus gros cours d'eau, ce sont les communes qui entreprennent. Musique 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 Là, on se trouve devant l'entrée d'un tunnel qui a été construit dans les années 1947 par nos ancêtres et qui permet justement d'alimenter en eau toute la station, toute la région du haut plateau. Nous avons des conduites avec des diamètres, des débits suffisants, des pressions suffisantes avec des réservoirs déjà en place qui permettent justement de mettre en place ces turbines à moindre frais puisque une grande partie de l'infrastructure est déjà en place. Musique 350 000 francs d'investissement en mini hydraulique pour alimenter 60 ménages sur 3500 habitants dans la commune, un petit pas mais un pas tout de même. Musique C'est clair, c'est pas grand chose mais sachant que chaque année on a une augmentation de 2 à 3% de consommation d'électricité en Suisse, donc il est vraiment important que chacun fasse un petit effort et les collectivités publiques sont là pour montrer l'exemple. Musique Et des projets comme celui de la commune de Lince, il en existe quelques-uns, paroles d'experts. On a fait une étude grâce à l'aide du canton et de la Confédération ces dernières années, on a fait le tour de toutes les communes valaisannes et on a vu qu'il y avait entre 5, une cinquantaine à peu près d'installations qui pourraient être réalisées, qui seraient rentables. Il faut construire ces petites centrales, c'est de l'énergie relativement bon marché, qui ne pollue pas l'environnement en aucune façon, c'est très intéressant. 25 installations sont en phase de pré-projet, un signe fort de cette volonté de valorisation d'une énergie qui dort. Musique 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 Musique